Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet édito du 8 octobre 2012. La troisième mouture du logiciel de gestion de contenu Joomla vient de sortir. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette famille de logiciels, qu'on appelle aussi CMS, de l'acronyme anglais Content Management System, il s'agit d'outils qui permettent tout simplement de réaliser des sites web, sites web qui peuvent être aussi bien des sites institutionnels de sociétés, des blogs ou encore même un intranet d'entreprise. Alors sur ce marché, aujourd'hui dominé par trois acteurs principaux, on retrouve donc WordPress, Drupal et donc Joomla, tous bien entendu étant des logiciels libres et open source. Je citerai aussi quand même Spip, qui est un CMS communautaire très répandu en France. Donc si WordPress est aujourd'hui la plateforme la plus répandue, je dirais pour tout ce qui est blog mais aussi magazine en ligne, on a donc Drupal qui est lui devenu un outil essentiellement utilisé par des professionnels et qui s'oriente de plus en plus vers le kit de développement, je dirais qu'un réel outil destiné à des utilisateurs. Donc Joomla est un peu au milieu du chemin et il cherche clairement à séduire les utilisateurs en apportant une interface d'administration qui se veut simple au premier abord. Bon, certes si on veut faire des choses un peu plus complexes, il faudra y consacrer pas mal de temps et d'énergie pour arriver à trouver la bonne combinaison d'extensions qui donnera le résultat escompté sans générer d'effet de bord. Alors il n'en reste pas moins que la communauté Joomla est également très orientée business dans la mesure où l'on trouve énormément de thèmes et d'extensions payantes. Donc Joomla s'adresserait donc à une sorte de juste milieu entre les utilisateurs occasionnels et les professionnels qui ne reculeront pas devant l'achat d'extensions à quelques dizaines d'euros. Donc la version 3 de Joomla, elle apporte des améliorations dans le domaine des mobiles, on va dire, avec un support amélioré pour ce type de terminal. Donc il inclut notamment la bibliothèque Bootstrap, issu de Twitter, qui permet de créer des sites et des applications web plus facilement. L'intersealle d'administration est devenue responsive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle s'adapte automatiquement en fonction de la taille du terminal utilisé et donc de la taille de l'écran. Alors on peut aussi citer de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de dupliquer un thème ou encore d'installer les langues supplémentaires depuis le gestionnaire d'extension. Alors on notera aussi l'apparition du support de la base de données PostgreSQL qui se rajoute à MySQL et SQL Server de Microsoft qui étaient déjà supportés. Donc cette version, troisième version du CMS s'inscrit dans les tendances actuelles du web et de la consultation de ce dernier depuis des smartphones ou des tablettes. Alors il est probable que cette version ne changera pas fondamentalement la donne dans le classement de tête des CMS, mais en tout cas ça conforte la place de Joomla dans le trio de tête et ça lui donne peut-être un petit coup d'avance sur WordPress. Alors je serai cette semaine sur les plateaux TV de l'Open World Forum jeudi, vendredi, donc les 11 et 12 octobre. Sinon on se retrouve pour un prochain édito semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501